Salut chers élèves, notre leçon est intitulée les sources de chaleur. Quelles sont les différentes sources de chaleur? Le soleil, les combustibles et l'électricité. Le soleil est la première source de chaleur. Alors, imaginez la terre sans soleil, que se passe-t-il? Sans soleil, il fait trop froid et trop sombre. Il n'y a ni lumière ni chaleur, alors on ne peut pas avoir une vie sur la terre. Donc, le soleil est la source principale de chaleur. Les rayons du soleil réchauffent les êtres vivants et les objets sur terre. Passons à la deuxième, à la partie B, les combustibles. La deuxième source de chaleur, les combustibles. Qu'est-ce qu'un combustible? Certains corps brûlent et produisent de la chaleur. Ces corps sont appelés combustibles. Un autre exemple de combustible, la cuisinière à gaz. Le gaz brûle et produit de la chaleur. Donc, le gaz est un combustible. Dans la chaufferette à gaz, le gaz brûle et produit de la chaleur. Le gaz est un combustible. Les combustibles sont des sources de chaleur. Parmi les combustibles, on distingue le bois, le gaz et le mazout. Nous avons vu deux sources de chaleur. Le soleil et le combustible. Nous allons voir maintenant l'électricité. Quels sont les deux appareils utilisés à la maison? La cuisinière électrique et le chauffe-eau. Ces deux appareils servent à donner de la chaleur. Il y a autre exemple d'appareils électriques, le gris et la chaufferette. Tous ces appareils électriques permettent de faire cuire les aliments, de se chauffer ou de faire fonctionner des appareils. Donc, l'électricité est une source de chaleur. Résumé. Le soleil est la source principale de la chaleur. On connaît d'autres sources de chaleur, comme l'électricité et les combustibles. Bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada